... J'habite à moins d'un kilomètre cinq du parc. L'été, je dors la fenêtre ouverte. Et tous les matins, à six heures, je suis réveillé par le chant des gibbons. C'est pas mal, on se croirait dans la forêt asiatique, donc je trouve ça assez extraordinaire. Et pourtant, je suis ici, à Romagne, dans le Poitou. Il y a 18 ans, à 50 kilomètres de Poitiers, Emmanuel Legrell décida d'ouvrir un parc exclusivement dédié aux singes. Et c'est dans ce climat océanique, avec des hivers plutôt doux, qu'évoluent 34 espèces de primates différentes. Parmi elles, on trouve ces petites boules de poils, originaires et au plateau du Maghreb, les magots. Ils se plaisent très, très bien, parce que c'est une espèce qui vit avec des températures extrêmes. Ils sont capables de supporter des températures de moins 20 en hiver et des plus 40. Donc ça fait une amplitude très importante de 60 degrés. C'est une espèce qui, en hiver, a un poil long, en été, un poil court. Ces animaux, comme on peut le voir, n'ont pas de queue, s'il y avait une queue à gèlerer. Les magots sont la seule espèce qui reste en extérieur toute l'année. Et quand la météo se déchaîne, leur instinct prend les devants. En 99, quelques heures avant la tempête, les animaux n'étaient pas dans les arbres. Ils dorment toujours dans les arbres, à l'abri des prédateurs. Et là, ils n'étaient pas dans les arbres, ils étaient au sol. Donc ça voulait dire qu'il allait se passer quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une tempête que la météo n'avait, à l'époque, même pas anticipée. Les animaux, eux, les avaient anticipés. Ils étaient restés au sol. Et nous avons eu zéro décès. Alors on a eu beaucoup, beaucoup d'arbres au sol. Eux, ils avaient anticipé. De novembre à mi-février, le site est fermé au public. Pour les équipes, c'est l'heure du nettoyage et il y a du boulot. Les 400 singes évoluent en semé-liberté sur 16 hectares de nature presque sauvage. Chaque matin depuis 15 ans, Magali fait son tour du parc et elle commence par dire bonjour aux capucins qui, malgré les 8 degrés au thermomètre, ont sorti le bout de leur nez. Salut les gars ! Chico ! Tu viens, petit bonhomme ? Oh, petit bonhomme ! T'es plus courageux que ça, d'habitude ! C'est des animaux qui, pour cela, sont nés en captivité, souvent qui viennent de parcs du nord de l'Europe. Donc, voilà, ils sont adaptés à nos températures. Après, on a quand même des bâtiments chauffés. Comme ici, pour ces bonobos qui ne supportent pas les températures inférieures à 13 degrés. Avec 20 primates de cette espèce, le parc animalier possède le plus grand groupe en captivité du monde. Évidemment, les seuls en France. C'est des animaux qu'on connaît un petit peu sous le terme « peace and love ». Chez les bonobos, soi-disant, on ferait l'amour, mais pas la guerre, ce qui n'est pas tout à fait vrai. On a quelques vocalistes derrière qui, parfois, peuvent le prouver. Et lorsqu'il y a des tensions dans le groupe, cela se règle toujours par un gros câlin. Qu'ils soient en intérieur ou en extérieur, en hiver, les singes ont une activité moins intense. Les soigneurs organisent donc des petits jeux pour les stimuler. Vous venez ? Aujourd'hui, ces mandrilles, parents des babouins, doivent réussir à ouvrir des bouteilles pour en extraire de la nourriture. Aime beaucoup, t'as pas l'impression d'exagérer un peu, là ? T'es en train d'entamer ta troisième bouteille, là. Il y en a certains qui vont essayer d'ouvrir le bouchon, d'autres qui vont mettre les dents directement, d'autres qui vont pas y arriver, ça va prendre du temps. C'est drôle de voir qu'ils ont tous un caractère différent. On n'est pas cousins pour rien. C'est vraiment comme les humains, oui. Mais je pense qu'ils ont un petit peu plus d'empathie, parfois. Chaque espèce a son habitat. Les grands singes sont tous isolés sur des îles, comme ces gorilles, ou encore ces chimpanzés. S'ils ont 98% de leurs gènes en commun avec l'homme, leur force est cinq fois supérieure à la nôtre. Le jet de branches et autres projectiles est fréquent. C'est leur moyen de nous dire que nous sommes sur leur territoire. Les plus petits mammifères, eux, sont libres d'approcher le public, comme ce drôle d'animal à moustache, le tamarin empereur. Alors, s'ils vous tirent la langue, c'est qu'ils vous menacent. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Bonjour. Ça va bien ? Ça va, nickel. On prépare le petit-déj, là, pour ce matin ? C'est ça, pour les attelles. Raphaël, soigneur et amoureux des primates, est au petit soin pour ces attelles, qui ont l'air d'avoir un petit creux. Au menu aujourd'hui, des fruits et légumes d'hiver. Là, j'ai du poireau, j'ai des endives, j'ai du céleri branche, j'ai du chou-pomme. Et après, au niveau des fruits, on a plein de choses en ce moment, mais les fruits, pour eux, c'est trop excitant d'un coup. Donc, je me contente juste de la pomme. Bon, ben, les attelles, on va manger. On va passer de l'autre côté. Bon, on essaye de faire ce qui leur plaît, tout en étant bon pour leur sang. Après, il ne faut pas que les écouter, parce que si on écouterait les singes, on ne donnerait que des fruits ou que des choses bonnes. C'est comme pour nous, si on leur donne trop d'oeufs durs, ils vont avoir du cholestérol, trop de sucre. Après, ils pourraient devenir diabétiques. Donc, il faut faire attention et donc on surveille bien les quantités de ce qu'on donne. Il faut que ce soit une passion, je pense, ou qu'il y ait un réel intérêt pour travailler avec du vivant. Mais c'est vrai que les primates, au quotidien, les relations sociales dans un groupe, l'évolution entre les individus, c'est vraiment passionnant au quotidien et d'apprendre à connaître vraiment personnellement chaque individu, c'est ce qui me plaît. On a vraiment une confiance qui s'établit avec nos animaux. Et vous n'avez pas un soigneur de la vallée des singes qui n'a pas ces animaux en photo chez lui, tout simplement parce qu'ils font partie de notre vie complètement. Les singes sont une espèce passionnante, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous rapprochent, qui nous ressemblent, les mimiques, les attitudes, le fait qu'ils aient des mains, leur regard. On se pose quand même beaucoup de questions. Et Emmanuel n'est pas le seul à se poser des questions. Chaque année, 200 000 curieux rendent visite aux primates. Alors, si ça vous tente, le parc rouvre ses portes ce week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada